La première chose, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne cherche pas, qu'est-ce qu'on ne... Enfin, quelles vidéos ne sont pas utiles, tout simplement. Et la plupart des... Enfin, ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est assez simple. C'est les vidéos où les gens, ils sont en mode... Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous revoir. Tu vois, ce genre de vidéos où ils sont beaucoup trop dans leur zone de confort, tout simplement. Quand ils sont contents, quand ils sont à l'aise, etc., c'est pas bien parce que c'est leur vidéo normale, c'est leur personnage normal, surtout quand ils sont des Youtubers, etc. Ce qui arrive extrêmement souvent, parce que du coup, ils ont beaucoup de vidéos, donc c'est pratique, en tout cas, pour les typer. Leurs vidéos normales, leurs vidéos, quand ils sont dans leur zone de confort, leurs vidéos où c'est leur style de vidéos normal, etc., ça, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore le masque social qu'on a tous, tu vois. Ils ont encore ce personnage-là qu'ils jouent. Ils sont encore dans un état où ils peuvent se permettre de tester des choses qu'ils n'auraient pas testées en général, de dire oui à des choses auxquelles ils n'auraient pas dit oui en général. En fait, ils sont trop à l'aise, en fait. Ils arrivent à un peu trop tout faire, et justement, tout le monde peut tout faire. On le voit très, très bien dans ce genre de vidéos-là. C'est assez compliqué de les typer avec les vidéos où ils sont contents, où ils sont « yes, tout va bien » et qu'ils sont dans leur zone de confort. Quelque chose d'autre qu'on ne veut pas, ce sont plutôt les auto-évaluations. C'est quand ils vont parler d'eux-mêmes, en fait. Quand ils vont dire « Ouais, moi, je suis plutôt comme ci, moi, je suis plutôt comme ça. » On ne veut pas savoir ça. À part Carlos Ghosn, qui dit qu'il est plutôt comme ci et comme ça, et effectivement, il est plutôt comme ci et comme ça. Bon. À part ce genre de personnes, de manière générale, les gens n'ont pas du tout conscience de qui ils sont. C'est pour ça que le MBTI classique n'est pas le MBTE, en fait, tout simplement. Parce qu'avec le MBTI classique, c'est toi-même qui dis « Ah oui, moi, je suis plutôt comme ci. » « Ah oui, moi, je suis plutôt comme ça. Est-ce que vous êtes organisé ou pas ? » Il va voir « Oh, mon bureau est désorganisé. » Bon, ben non, et je suis un EP, tu vois. Non, alors que non, il y a plein de IJ, leur chambre, c'est le bordel, tu vois. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Mais quand les gens, ils vont dire qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça, quand ils vont passer des tests MBTI, rare, très rare, pour ne pas dire personne, n'a le recul nécessaire pour réellement voir qui ils sont. C'est normal parce que c'est ce que ton cerveau est programmé à faire, en fait. Ils te protègent de toi-même, ils te protègent du monde réel, ils te protègent de tout ça parce que t'es un animal, en fait. T'es un chien. Avez-vous déjà récupéré des numéros grâce à vos vidéos ? Euh, non. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, on tombe sur des meufs en couple. Putain, pourquoi les meufs, vous êtes toujours en couple ? Et tu es programmé pour avoir du plaisir instantané et pour vivre dans une illusion qui te fait croire que le monde est facile, qu'il y a des gentils et des méchants, qui simplifient le tout, tu vois pour que tu puisses vivre au jour le jour sans avoir de poser 300 questions. Donc, c'est normal, en fait, qu'on ne puisse pas voir la réalité telle qu'elle est réellement et du coup, surtout, nous-mêmes, on est beaucoup trop, genre, proche de... Genre, c'est... Tu sais, c'est comme les photos, avec plein de photos, tu vois. Quand tu es tout proche, tu ne vois rien. Mais c'est quand tu recules que, ah, tu vois l'image globale, tu vois. Avec toi-même, tu te doutes bien que tu es très proche de toi-même, tu vois. Et du coup, c'est extrêmement compliqué et c'est normal, du coup, que les tests MBTI, ce soit rarement les bons résultats. Au pire, ils ne sont pas trop loin, mais ils sont quand même à côté et souvent, c'est même, genre, totalement l'opposé, en fait, qu'ils sont et ils vont... Bref, les tests MBTI, les auto-évaluations, les visions des gens sur eux-mêmes, tu ne veux pas entendre ça. Si quelqu'un te dit qu'il est bordéique, tu t'en fous parce qu'il y a 800 sur 10 que ce soit faux, en fait, tu vois. Et ou alors, souvent, c'est même vrai, mais c'est juste que ça ne change pas le problème. Lui, tu es bordéique parce que ta chambre est mal rangée. Et alors, un INJ, SE, INF, sa chambre, elle est mal rangée. Tu vois ce que je veux dire ? Un ISJ, bon, en général, les ISJ, ce sont ceux qui sont effectivement, qui ont effectivement des chambres qui sont bien rangées parce que c'est leur fonction dominante. Le ranger dans le monde physique, tu vois. Mais bon, même, il y a plein de SIDON qui ont des chambres qui sont mal rangées. Aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle mal rangé ou pas parce que, enfin, pour certains, mal rangé, c'est parce qu'il y a trois miettes sur la table, tu vois. Ah oui, waouh ! C'est ça que tu appelles mal rangé, tu vois. Ils sont persuadés ? Non, genre, vraiment, c'est mal rangé. Mais c'est mal rangé dans leur référentiel par rapport à tes standards à toi et qui sont super stricts. Effectivement, il y a une chaussette, c'est mal rangé. Mais par rapport à un ESFP, je ne suis pas sûr qu'on ait la même définition de... Enfin, je ne suis pas sûr que vous ayez plutôt la même définition de mal rangé. Autre chose qu'on ne cherche pas, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ok ? C'est un artiste, donc c'est un NF, donc c'est un ISFP, donc c'est un mode consomme, tu vois. J'ai mis art parce que ça regroupe tout. On ne va pas aller voir les peintures de quelqu'un pour dire que c'est telle ou telle personnalité. Ça donne des informations, mais c'est trop peu solide, en fait. Oui, si quelqu'un est boxeur, c'est peu probable que ce soit un INJ, tu vois. Enfin, oui, effectivement. Pari pour l'art, pour un rappeur, on ne va pas écouter ses paroles pour essayer de le typer. On peut faire l'inverse, on peut, une fois qu'on connaît sa personnalité, essayer de comprendre ses paroles avec en tête sa personnalité. Ça marche un peu, un peu, chez certaines personnes, même pas toujours. Donc voilà, l'art des gens, que ce soit des peintures, que ce soit du rap, que ce soit des livres, etc. Même si on peut quand même voir ces choses-là, c'est quand même pas sur ça qu'on se base premièrement, tu vois. Et ça reste quand même plus risqué que de prendre des bonnes vidéos. Et au final, en fait, en gros, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas, c'est des vidéos où les gens sont contents, où ils sont positifs, où c'est facile. On ne veut pas voir la vie facile des gens. On ne veut pas voir les gens qui sont à l'aise et qui font leur bail tranquillement. Et c'est facile et tout va bien dans le meilleur des mondes. On ne veut pas voir ça parce que dans ces cas-là, on ne sait pas vraiment qui est la personne. C'est totalement vrai, tu vois. C'est quand tu es face à la mort, c'est quand tu es dans des conditions difficiles, c'est quand, genre, par exemple, vous êtes des braqueurs. Tu penses que c'est quand que tu vas pouvoir voir qui sont tes vrais amis ? Tu penses que c'est quand vous allez bien et que vous êtes juste là en train de rigoler, de profiter des sous ? Ou alors, c'est quand le policier vous met dans des salles séparées et qu'il vous dit « Ok, si tu balances ton ami, tu auras une peine allégée et tu t'en sortiras. Si tu ne le balances pas, tu vas en prison, tu vois. » Là, on verra vraiment « Ok, est-ce qu'il est vraiment loyal ? Est-ce que c'est un vrai ami ? » Là, tu verras ça dans ces moments-là. Ce n'est pas quand tout va bien et que vous faites votre vie tranquillement, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on cherche ? Si ce n'est pas ça qu'on cherche, du coup, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, justement, c'est le contraire de ce qu'on a vu. Les vidéos où ils sont là en mode « Salut tout le monde, yes, etc. », on s'en fout. Par contre, les vidéos où ils sont en mode « Ah, il faut qu'on parle, tu vois. » Alors, très souvent, surtout les jeunes youtubeurs, ils font plein de vidéos où ils sont contents, positifs, etc. Et à un moment, boum, ils font une vidéo, il faut qu'on parle, vidéo mise au point, tu vois. Genre, toutes les vidéos comme ça, c'est exactement ça qu'on va voir. C'est exactement les vidéos comme ça qui nous intéressent parce que c'est là qu'on va voir, ok, là, il sort de son rôle, il sort de son personnage. Il est dans une situation qui est inconfortable, il est sous tension, il est stressé. Là, on va vraiment voir qui est la personne. Là, on va vraiment voir qu'est-ce qui lui fait peur, tu vois. Et qu'est-ce qu'il aimerait que ce soit ? Enfin, comment est-ce qu'il voudrait que le monde soit, tu vois ? Et non, ça devrait être différent et il faudrait que... Et ça devrait, et il faudrait, et ça devrait, il faudrait, tu vois. On entend ça extrêmement souvent dans la bouche de tout le monde. Et ça, c'est un très, très bon indicateur de, ok, il trouve que le monde ne tourne pas assez bien. Ce qui veut dire qu'il y a trop de fonctions inférieures dans le monde. Il faudrait que le monde soit facile et c'est-à-dire, il faudrait que le monde soit mes fonctions dominantes. Et mes fonctions dominantes devraient être les seules fonctions dont on a besoin sur Terre, tu vois. Là, on a quelque chose d'intéressant et là, on peut vraiment voir, ok, quelles sont les réelles peurs, quels sont les réels comportements, en fait, de la personne, tu vois. On veut aussi qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il fait, on veut aussi qu'il n'ait pas conscience qu'il le fasse autant, tu vois. On veut vraiment pas le lui qu'il va te dire, genre pas le lui de son auto-évaluation, tu vois. Mais non, le vrai lui dont il n'a même pas conscience, les trucs qu'il fait toute la journée sans s'en rendre compte. C'est un bon exemple, les couples, parce qu'on a du coup beaucoup de dynamique comme ça. Et genre, comme le partenaire de quelqu'un, c'est la personne qui le supporte le plus tout le temps, etc. En général, il a vraiment bien conscience des défauts, etc. de l'autre. Mais genre souvent, les gens vont dire, oui, bah j'ai été attiré par ce défaut-là, tu vois. Non, mais parce qu'il était un peu nonchalant, tu vois. C'est son côté un peu détaché, etc. Tu vois, parce que c'est un consomme-sommeil, c'est un EP consomme-sommeil, donc il s'en fout de tout, tu vois. Il a l'air toujours un peu, tu vois, pas de mode répand, etc. Tu vois, il ne parle pas trop, il est dans son monde, il fait son truc, tu vois. Il n'est pas là à te demander tout le temps de l'attention, etc. Tu vois, quand tu vas avoir un double extraverti, tu vas voir quelqu'un comme ça, il va dire, ah ouais, j'aime bien, genre, il est un peu mystérieux, etc. Mais sauf qu'en fait, quand tu viens avec, ah, en fait, il le fait tout le temps. Il n'a pas conscience que, genre, ce n'est pas un personnage qu'il joue, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à faire et donc du coup qu'il peut maîtriser. Non, en fait, c'est juste qu'il est comme ça tout le temps. Il n'a pas conscience qu'il le fait, c'est récurrent, c'est absolument tout le temps et en fait, à un moment, ça devient juste chiant parce qu'il fait son truc, il est dans son monde, il ne parle jamais. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Le gars, il part, on ne sait pas où il va, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, il ne répond pas au message. Tu vois ce que je veux dire, genre, tous les problèmes des répands inf, tous les problèmes des consommes-sommeil, etc. Au début, on peut trouver ça intéressant, ils ont souvent beaucoup de charisme parce qu'ils sont là, ils ne parlent pas trop, etc. On se dit, waouh, genre, enfin, mais quand on vit avec eux tout le temps, ah oui, ça devient juste chiant en fait parce que c'est récurrent, c'est inconscient, ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire en fait. Et c'est là qu'on finit par voir, ok, c'est ça en fait sa personnalité, c'est ça qui lui cause le plus de problèmes et c'est ça qu'on veut voir, nous. Et au final, on cherche à voir des vidéos où ils vont être intenses, genre, quand ils sont dans une situation de stress et d'inconfort, tu vois, et qu'ils vont dire que le monde devrait être comme ci ou comme ça, tu vois, ils vont voir un état émotionnel qui sera intense. Soit, genre, trop content, soit trop, trop triste, trop énervé, tu vois. Peu importe, c'est trop quoi, mais ça va être trop quelque chose, on va être dans des intensités, dans un manque d'équilibre par rapport à la chose en question, que ce soit positif ou pas. Mais juste, on voit que, oula, là, tu vas trop loin dans une direction. On cherche à voir ça, dans quelle direction est-ce qu'il va aller trop loin et en fonction de, est-ce que c'est un état inférieur ou un état dominant, est-ce qu'il va trop haut, genre, trop content, trop excité ou est-ce qu'il est trop triste, trop énervé contre quelque chose, on verra, ok, fonction dominante, fonction inférieure. On cherche des vidéos où ils sont mal à l'aise, on cherche des vidéos où ils sont justement dans une situation difficile et c'est exactement ce que je disais pour voir est-ce que ton ami est vraiment ton ami. Tu vois, toutes les vidéos là, de sa nanas, où elle est, enfin, en tout cas, elle fait son truc, etc. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est pas ça qu'on cherche, mais par contre, boum. Quand on va faire une vidéo comme ça, et ça, c'est une vidéo mise au point, tu vois. Elle est en train de pleurer, elle est dans un état, dans un état émotionnel qui est intense, elle est mal à l'aise, elle parle de quelque chose qui est difficile, elle va dire de quoi est-ce qu'elle a peur, elle va dire de quoi est-ce qu'elle voudrait plus, enfin, quels sont ses désirs et quel est le problème qu'elle va avoir. Elle est dans un état de stress, elle est inconfortable et c'est une vidéo en mode il faut qu'on parle, tu vois. C'est pas une vidéo en mode salut tout le monde, non, c'est une vidéo en mode bon, là il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse, enfin, bref, c'est une vidéo mise au point, tu vois. C'est une vidéo mise au point. Et au final, dans une vidéo comme ça, on va en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur sa personnalité que dans toutes ses autres vidéos où elle est à l'aise, où elle montre ses trucs, où, tu vois, ouais, super ! Ah non, Summer, je pensais que c'était écrit super. Alors avec des miniatures, etc., tu vois, tandis que là, pas de miniatures, rien, tu vois, c'est... On enlève le masque, on enlève tous les artifices et on parle vraiment, genre, on dit vraiment quels sont les vrais problèmes, quels sont les vrais trucs, qui est la vraie sananas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai... Comment filmer ? Eh, 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 je vais s'occuper. Pardonnez-moi ! Parfois, j'ai peur... De perdre... Comment vous expliquer ? En fait, j'ai peur de vous perdre. Et, euh... ... ... ... ... ... ... ...